Bonjour à tous. Dans cette nouvelle capsule, je vais t'apprendre à passer de ça à ça. On va donc parler de dilution et plus précisément, on va voir comment faire pour retrouver le volume de solution mère à prélever lorsqu'on souhaite préparer une solution phi de concentration connue. Pour commencer, je te rappelle qu'on appelle solution mère la solution que l'on souhaite diluer et la solution phi, c'est celle que l'on souhaite préparer. La solution phi aura donc une concentration plus petite et lorsque le soluté est coloré, comme dans cet exemple que je viens de te montrer avec le permanganate de potassium, la solution phi aura une couleur plus estompée, plus claire. Faisons d'abord un point sur le principe de dilution. On prélève pour ça une certaine quantité de soluté dans une solution mère, qu'on introduit ensuite dans une solution phi, puis on rajoute un solvant, habituellement de l'eau. Pour faire ça, il faut donc déterminer quelle est la bonne quantité de solution mère à prélever pour obtenir une concentration de solution phi souhaitée. On peut déjà dire simplement que la masse de soluté ou la quantité de matière prélevée dans la solution mère correspond en fait à la masse de soluté introduite dans la solution phi. Et lorsqu'on va rajouter du solvant pour préparer la solution, on ne va pas rajouter de soluté, donc cette masse de soluté ne va pas changer. C'est un point important qu'il faut retenir. Lors d'une dilution, la masse de soluté se conserve. A partir de là, faisons un rappel sur la formule que l'on a déjà vue dans une vidéo précédente et qui lie la masse de soluté avec le volume de solution et la concentration en masse de soluté. Elle va nous permettre d'en déduire la relation liant les concentrations et les volumes des solutions mères et des solutions phi. Ici, en appliquant le produit en croix, on retrouve que la masse de soluté est égale au produit de la concentration en masse et du volume de solution. On va appliquer ça dans notre situation et on trouve l'égalité suivante. Avec la concentration en masse de la solution mère qu'on connaît, c'est notre solution de départ, le volume de solution mère à prélever, c'est justement ce qu'on cherche à déterminer pour pouvoir préparer la solution phi, puis la concentration et le volume de solution phi que l'on souhaite préparer, donc dont on connaît aussi les valeurs qui correspondent simplement aux caractéristiques de la solution que l'on souhaite préparer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à isoler le terme recherché pour faire le calcul. Pour ça, on vient diviser chaque membre de l'égalité par CM0, qui correspond donc à la concentration en masse de soluté de la solution mère. On trouve ainsi cette expression du volume de la solution mère à prélever, et ce volume est égal au produit de la concentration et du volume souhaité, divisé par la concentration de la solution mère. Voilà pour cette capsule. Je te propose dans la prochaine vidéo d'appliquer cette formule à un exercice type et d'effectuer ensemble les calculs. A bientôt !